Je ne sais pas si c'est un livre d'autofiction. C'est un livre basé sur des faits que j'ai approchés de très près et dont je peux parler avec le maximum de force possible. Ce n'est pas un livre que je voulais publier. Moi, ça ne m'intéresse pas de faire d'autofiction pour raconter ma vie. Ce qui m'intéresse, c'est de faire ressentir au lecteur un effet de proximité. C'est la même chose que les natures mortes. Quand on regarde les natures morts de Chardin, on a vraiment l'impression de toucher les fruits. Je voudrais que ce soit la même chose, c'est-à-dire que le lecteur soit plongé dans la réalité et dans l'univers de ce qui s'est passé. Et donc, ce que je peux raconter de la manière la plus proche, c'est aussi ce que j'ai vécu de la manière la plus proche. C'est pour ça que je me retrouve presque piégé à raconter des histoires que j'ai vécues ou que j'ai approchées de très près. Et donc là, on se retrouve dans l'histoire d'un couple, une sorte de séquence temporelle de six mois entre l'arrivée de, disons, la décision d'avoir un enfant et puis ensuite la période de la grossesse, vu du point de vue de l'homme. C'était ça l'idée aussi. Je ne sais pas si c'est un roman d'amour. Ce n'est pas l'idée. À l'origine, c'est un livre que je ne veux pas publier. Et comme la plupart de mes livres, un jour, il y a un souvenir qui me revient, qui est le souvenir de la carte postale. Et immédiatement, il y a la totalité de tout ce qui s'est passé ensuite qui me revient à l'esprit successivement. Et je vois s'organiser toute l'histoire. C'est comme une tragédie grecque où tout s'enchaîne d'une manière presque mathématique. Et à partir de là, je ne peux pas m'empêcher d'écrire cette histoire parce que je trouve que c'est une histoire incroyable, parce que je la connais très bien. Et puis, ça me semble tellement incroyable que de manière involontaire, je vais l'écrire. Et ensuite, voilà, elle est écrite. Je la mets de côté. Et puis, quand je la relis, je me dis, c'est incroyable, il se passe quelque chose. Donc, je l'envoie à mon éditeur. Et mon éditeur, chose très rare, m'appelle 24h30, plus tard, très enthousiaste. Donc, voilà comment je me retrouve à publier cette histoire. La sortie du livre est très compliquée puisque c'est une histoire personnelle, une histoire que je n'ai aucune envie de donner à lire. Et qui, parce que les lecteurs qui la lisent, et au premier chef, mon éditeur, sont enthousiastes, il faut le donner à lire. Donc, voilà, ça sort, c'est publié. Et c'est toujours difficile. Mais stylistiquement, j'ai trouvé une voie, j'ai trouvé un chemin qui me permettait de dire des choses, de permettre aux lecteurs d'être touchés, d'être piqués au sens où on peut être piqué par l'acupuncture, c'est-à-dire vraiment touchés sur un point sensible. Donc, j'ai trouvé une façon, j'ai trouvé une histoire, un prétexte à créer de l'émotion artistique, littéraire, ou à essayer de le faire. Et voilà, c'est tout ce qui compte. Donc, ensuite, c'est bizarre de sortir un livre comme ça. Mais le livre sort, il a des réactions différentes, très différentes selon les lecteurs. Mais ce qui me fait plaisir, c'est que personne ne reste indifférent devant ce livre-là. Il y a des gens qui vont être gênés, il y a des gens qui vont être emmenés par le livre, presque enthousiastes sur la façon dont ils sont véhiculés vraiment par le récit. Il y a des gens gênés, il y a des... Mais au moins, il se passe quelque chose. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la littérature. C'est vrai qu'avec l'homme pacifique, j'avais eu des réactions parfois de gens qui trouvaient que c'était une histoire familiale avec l'oncle. Il y avait un côté un petit peu, peut-être parfois, malentendu sur une façon de lire l'histoire au premier degré, d'y voir une histoire familiale un peu gentillette. Et ça, ça m'avait parfois gêné. Là, au moins, il n'y a pas de problème. Les gens qui aiment, il ne peut pas y avoir de malentendu sur ce livre. C'est un livre peut-être qui dérange, et tant mieux. J'ai l'impression d'être vraiment... J'ai l'impression que ce livre... D'être vraiment dans ce que je fais avec ce livre, littérairement, est inattaquable. On peut l'attaquer pour des tas de soucis. On peut y voir de l'autofiction. On peut y voir des problèmes de vie privée. Dire qu'il y a un déballage ou quelque... Mais littérairement, il n'est pas attaquable. C'est-à-dire, ce n'est pas possible de dire que tel passage n'est pas assez développé. Non, il y a eu un article dans la presse. C'est Jérôme Garcin qui a trouvé quelque chose de... J'ai trouvé très juste, qui a dit que c'était une distillation. C'est-à-dire qu'il y a la vie, et puis, donc, il passe dans l'alambic. Et à la fin, il reste quelques gouttes du maximum, enfin, une destination, quoi. C'est-à-dire, après un long processus, on trouve le radical, voilà, la racine. Et c'est pour ça que, peut-être, ça touche. C'est vraiment l'extrait premier. C'est pour ça que c'est un livre très court, mais c'est ça que je voudrais essayer d'obtenir. Sous-titrage Société Radio-Canada